... Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite découvrons le Samer. Le parti SID pointe Kinshasa, siège des institutions du pays, et promet d'être dans la rue le samedi 22 juillet pour activer l'article 64 de la Constitution. ... La justice élève une nation, mais la justice également peut permettre à ce que la région puisse vivre en fait, même au-delà, que le monde soit paisible. Le Premier ministre congolais, Samalou Kondeké, Jean-Michel, a lancé aujourd'hui le coup d'envoi des travaux de la réunion annuelle de ministres de la justice de tous les pays qui sont affiliés à la SADEC. On fait le point avec Sylvie Fortuné Moula. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondeké a procédé à l'ouverture officielle de travaux de la réunion annuelle du comité de ministres de la justice de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC ce jeudi 20 juillet 2023 au fleuve Congo Hôtel. Pour le Premier ministre Samalou Kondeké, le réunion annuel de ministres de la justice de la SADEC ont été institués en vue de servir de cadre d'échange autour de problèmes juridiques et judiciaires communs ainsi que de veiller à la mise en œuvre de normes communautaires. J'ai noté au cours des présentes assises, vous allez vous atteler d'une part sur les progrès accomplis dans l'application des décisions prises lors de la précédente réunion du comité tenue à l'île au Foué au mois de juillet de l'année passée et d'autre part sur l'élaboration des projets d'instruments juridiques. Il a par ailleurs fustigé l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du 1-23 dans la partie est du pays. Il est d'autant plus regrettable de constater que notre pays, notamment sa partie orientale, souffre des conséquences des actes médicaux d'un voisin bien identifié, le mandat, l'opportunité, qui, malgré les bonnes intentions affichées par son Excellence Félix-Antoine-Certé de Thilomont, le Président de la République et chef de l'État, n'a pas hésité à nous agresser directement et sous couvert de ce souplestif du 1-23. Peu avant le Premier ministre, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rosemutombo Kiesse, a dans son mot de circonstance révélé que le projet de protocole sur l'emploi et le travail a été élaboré en 2014 et par la suite il a été retiré lors de la tenue du sommet de 2020 en raison de quelques questions juridiques, économiques et sociales préoccupantes qui ont rendu difficile voire impossible son approbation. Les conclusions des dix travaux seront utiles à la conférence de chef d'État et de gouvernement de la SADEC qui, à son niveau, validera les différentes résolutions de ces assises. Une chose est de s'accorder sur ce qui doit être fait sur le terrain mais une fois la pratique pose un peu de petits soucis, il faut évaluer et c'est au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Samaloukonde, Kiengé, Jean-Michel, que le ministre national de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a ouvert aujourd'hui les travaux au niveau de Mwela-Loudj. Nous sommes à Kisant, au province du Congo central, les travaux d'évaluation du protocole d'accord signé à Bibois le 21 novembre 2021 entre le gouvernement d'un côté et les bancs syndicales de l'autre. Je remercie. En présence de plusieurs décideurs de la présidence de la République et de l'Enseignement de base, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba-Kazadi, a, au nom du Premier ministre, ouvert officiellement le travaux d'évaluation du protocole d'accord de Bibois conclu entre le gouvernement et le banc syndicale tel qu'annoncé le 29 juillet 2023 en réaction à ce qui a été l'objet de la communication du porte-parole de l'intersyndicale de syndicats de l'EPST. Il a vivement remercié la cheville ouvrière de ce sous-secteur et la félicité pour tous les efforts consentis. Vous adressez nos sincères remerciements et nos félicitations au nom du gouvernement congolais pour tout ce que vous déployez comme énergie, comme effort, pour nous accompagner dans le redressement de notre sous-secteur, y compris le relèvement de la qualité de l'enseignement, mais aussi pour tout ce que vous faites pour les familles, pour les parents, par la formation et l'instruction de leurs enfants, des élèves qui vous sont confiés, malgré de nombreux obstacles, malgré de multiples difficultés auxquelles vous êtes également confrontés au quotidien. Vous arrivez toujours à vous dépasser aussi pour accomplir aussi les devoirs de votre tâche. Vraisemblablement, tout est fait pour que la prochaine rentrée scolaire s'efface en toute quiétude en République démocratique du Congo. Ouvert le lundi 17 juillet 2023 à Béatrice Hôtel, ici à la Gombe, à Kinshasa, le premier colloque international sur la médecine légale en République démocratique du Congo s'est clôturé sur une note de satisfaction et d'espoir pour les participants venus de différents horizons. Organisé par l'Université de Kinshasa, en collaboration avec les Nations Unies autour de thèmes « Enjeux et défis de la médecine légale en RDC », ces colloques avaient pour objectif de permettre plutôt la mise en place d'une stratégie nationale pour développer et renforcer les capacités nationales dans ces domaines médicaux légaux. Proudard Patrick Nghaziemi. A l'issue de trois jours de cogitation et d'échange sur les enjeux et défis de la médecine légale en RDC, le premier colloque international sur la médecine légale a refermé ses portes, laissant la place et le temps aux uns et aux autres de mettre en application les recommandations formulées par les participants venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, du Burkina Faso, de la France, de la Suisse, de l'Argentine, du Pérou, du Guatemala et de quelques provinces de la République démocratique du Congo. Recommandations contenues dans leur déclaration finale lu par le docteur Neymar Oukongo. Prenons note que le soutien que l'équipe d'assistance technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme procède à la réalisation des autopsies, aux contre-expertises, la fouille des forces communes, aux consultations médico-légales et au renforcement des capacités des acteurs de la justice, etc. Dans ce mot, le représentant de l'UNFPA en RDC, qui représentait l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, a apprécié la collaboration entre les systèmes des Nations Unies et le gouvernement congolais avant de reconnaître la richesse des débats et d'interpeller le gouvernement. Si le ministre des Droits humains a promis de mettre en œuvre les recommandations de ce colloque, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qu'il a clôturé au nom du Premier ministre, lui, a plutôt annoncé la première action de leur mise en application, à savoir la constitution dans les prochains jours d'une équipe chargée de réaliser des maquettes pour les curriculats de la médecine légale. Les participants ont tous eu droit à un brevet. À l'issue des travaux du colloque, a commencé bien sûr par le professeur Tchomba, icône de la médecine légale en RDC. Pour rappel, l'objectif du colloque était de permettre la mise en place d'une stratégie nationale pour le développement et le renforcement des capacités nationales en médecine légale, afin de contribuer à lutter efficacement contre l'impunité et soutenir le processus de la justice transitionnelle. En République démocratique du coup. Aki Sangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, parlons de la clôture de cet atelier axé sur la sensibilisation à propos de la déforestation et le réchauffement climatique et la gestion des forêts communautaires. Pendant trois jours, les leaders religieux ont été outillés sur la lutte contre la déforestation et les changements climatiques sur la gestion des forêts communautaires. À cette occasion, un conseil consultatif provincial a été installé. On fait le point à Kisangani avec Blaise Moussa. La province de la Tchopo dispose désormais d'un conseil consultatif de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales. C'est après la formation organisée par l'IRI pendant trois jours, au Guest-Tahouz, le triangle ici de la commune Makissou. Après la composition du conseil consultatif local, le facilitateur, le révérend Pasteur Mathieu Yela, a procédé à sa mise en place. Parmi les membres, on retrouve les représentants des différentes confesseurs religieuses de la province de la Tchopo. Cette structure locale, éco-présidée par trois confesseurs religieuses, à savoir l'église des Christos-Congo, l'église catholique et les églises des Réveils, et veillera à la protection des forêts communautaires pour lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique. Monsieur l'abbé Victor Mbattou, représentant des Monsignères à l'archevêque Marcel Utimbitapa, s'est dit satisfaire du déroulement de cette activité. Le déroulement du rire nous pousse à l'éveil de conscience pour que nous puissions comme religieux nous impliquer, nous servons de notre autorité morale pour accompagner aussi bien les communautés et les décidés dans une prise en charge responsable de la forêt tropicale. Signalons que la province de la Tchopo est l'une des provinces de la République démocratique du Congo où les forêts communautaires ne disposent pas des mesures de protection prévues par la loi. Et c'est aujourd'hui, jeudi 20 juillet 2023, que le président de la République, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo, a procédé dans l'avant-midi à la pose de la première pierre en vue du lancement de travaux de la construction de la cité de métiers amorcés par madame la ministre de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou dans l'enceinte de l'Institut technique agricole situé dans le quartier Montbelé, commune de Limété. La construction de cette cité vient reprendre à un besoin immédiat, celui d'éradiquer l'Oise-Ivété et de réduire le chômage à Kinshasa. Et puis, même par extension, en repli démocratique du Congo, cette cité, selon sa charte internationale, constitue un espace de ressources, de conseils et d'orientation à la vie professionnelle pour le jeune, aussi bien fille que garçon, ici en République démocratique du Congo. Et la formation politique de l'opposant Martin Fahulou-Madidi s'annonce dans la rue pour samedi 22 juillet 2023 par des manifestations citoyennes de grande envergure pour selon SID, exiger l'application sans faille de l'article 64 de la Constitution. Ces manifestations ne concernent que la ville de Kinshasa, siège des institutions de la République démocratique du Congo, pour rappel, cette décision de cadre de l'ESID partie de Martin Fahulou est intervenu après les propos tenus par leur leader sur son compte Twitter. Le mercredi 19 juillet 2023, Martin Fahulou-Madidi avait une fois de plus remis en cause des chiffres, selon lui fictifs, avancés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Par ailleurs, l'ESID a encore lancé la campagne de mobilisation dénommée « Pas d'élection en RDC » sans un fichier électoral fiable. Mais, par contre, les esprits éprits de paix rappellent que la CENI ne doit pas se plier aux caprices des uns et des autres. Non, la CENI doit demeurer indépendante. Le gouvernement encourage les Congolais à s'approprier les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo et que le peuple congolais lui-même va trancher pour se choisir les différents dirigeants à différents échelons. Le gouvernement dit non à la logique de K.O. et les centres de recherche en études et d'évaluation de l'Université de Kinshasa, CREEUK, en partenariat avec le centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa au niveau du Canada et de l'Institut de développement professionnel et de l'Université d'Ottawa, ID Ottawa, au Canada, ont organisé la cérémonie de remise de certificats de la formation avancée en évaluation de programmes dans les secteurs publics aujourd'hui jeudi 20 juillet 2023. Témoins de l'événement, Papol Ziaquahou et Patrick Borrell-Moukinti. 23 apprenants ont suivi la formation avancée en évaluation de programmes dans les secteurs publics organisés par le Centre de recherche en études évaluatives de l'Université de Kinshasa, en partenariat avec le centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa et de l'Institut de développement professionnel de l'Université d'Ottawa pour une durée de 4 mois. En présence du représentant, directeur de l'Université de Kinshasa, empêché et l'ambassadeur du Canada, le directeur du Centre de recherche en études évaluatives de l'Université de Kinshasa, le professeur Joël Lissenga, a au cours de ses travaux donné l'objectif, qui est celui de transmettre aux participants les connaissances essentielles pour comprendre, concevoir et gérer le processus d'évaluation de programmes dans le contexte du secteur public. Je considère que l'évaluation de programmes que vient d'initier le Centre de recherche d'études évaluatives de l'Université de Kinshasa va permettre à toutes les institutions de se retrouver sur la bonne voie, c'est-à-dire la voie de la meilleure gestion, la bonne gouvernance de la res publica. Quant aux diplômés, cette formation leur permettra de défendre le pays au domaine du secteur public. Nous croyons fermement que ce partenariat entre les deux universités permettra au monde universitaire congolais d'apporter des solutions durables aux efforts de développement de notre pays. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise de certificats aux 23 apprenants par le représentant du recteur de l'Université de Kinshasa ainsi que celui de l'Ambassade du Canada en République démocratique du Congo. Vous avez reconnu la voix de Sylvie Fortune Moula renforcée les capacités des membres de groupes armés signataires du protocole d'accord d'Arrou comme territoire Arrou au niveau de l'Itourie pour une meilleure restitution au niveau des axes motifs de la tenue d'un atelier de 12 jours lancé et présidé hier 19 juillet 2023 par le commandant de la 32e région militaire le général-major Peter Chiri Mouami dans la ville de Bounia chef-lieu de la France de l'Itourie on fait le point avec Ruth Mangou cet atelier de 2 jours vient outiller le leader de groupes armés signataires du protocole d'accord d'Arrou sur le technique et stratégie de sensibilisation en amour de la descente sur le terrain qui est envisagée dans les tout prochains jours dans leurs milieux respectifs appuyés appuyé par le PEDRCS c'est l'instruction du gouverneur militaire le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni le commandant de la 32e région militaire le général-major Peter Chiri Mouami a donné le ton à ses assises le PEDRCS a fait appel à monsieur Henri les sensibilisateurs au niveau national du PEDRCS pour venir parler du PEDRCS mais avant d'y aller il a fallu faire un rappel sur les anciennes assises afin que nous puissions donner redonner dans les mémoires des acteurs qui vont aller sur le terrain les éléments qui vont leur permettre de sensibiliser les gens au fait l'objectif c'est qu'on puisse arriver à ramener à la jeunesse de remettre les armes parce qu'avec les armes on ne pourra pas avoir la paix en Nitori aux cinq groupes armés locaux ayant décidé d'enterrer l'ange de la guerre notamment le FRPI le FPIC la Côte d'Éco IRDPC MAPI et Chiniyatouna se joignent le FPP BAR API le Front Patriotique pour la Paix l'Armée du Peuple acte vivement salué par le commandant de la 32e région militaire qui appelle tous les réfractaires à Yambou à Télépa en vue du rétablissement d'une paix durable à Nitori il faut que les armes qui sont détenues illégalement par la jeunesse puissent être remises pour que la jeunesse profite des projets communautaires qui sont en train d'être préparés tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'approche non militaire prônée par l'administration militaire qui exécute sans faille les instructions du chef de l'état Félix Antoine c'est qu'il y a du nombre décès au Congo Brazzaville a été nommé comme ambassadeur plénipotentiaire et extra ordinaire au niveau du Sénégal on fait le point dans ce portrait dressé par Dieu merci Candampoy Cagé dans la carrière diplomatique depuis 2011 Maître Christophe Muzungou a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo par ordonnance présidentielle numéro 23 bar 121 du 14 juillet 2023 Docteur d'état en droit de l'homme avec comme spécificité la prévention la médiation et la gestion de conflits ses professeurs d'université est avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete et auteur de plus de 5 publications et chapitres d'ouvrage de droit des droits de l'homme et de relations internationales de 2011 jusqu'avant sa nouvelle accréditation il a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République sœur du Congo doyen du corps diplomatique depuis février 2021 il est de surcroît professeur d'université depuis 2012 ministre de la culture et des arts de 2004 à 2006 vice-ministre de la jeunesse et de sport de 2002 à 2003 Christophe Muzungu a aussi été vice-gouverneur de la ville de Kinshasa dès 1998 à 2001 gouverneur de la même ville de 2001 à 2002 et député national au Parlement de transition membre de la commission défense et sécurité en remontant son cursus l'on découvre encore que cette éminente personnalité dont le nom est désormais gravé dans les annales de la République démocratique du Congo a été conseiller juridique à la présidence de la République de 1997 à 1998 délégué du SAI au comité international contre la répression du CISR avocat stagiaire au cabinet Bonyouma Kalokola barreau de Bruxelles et membre de l'institut des hautes études sur la justice de Paris-France il s'est enfant de savoir que de 2000 à ce jour il est avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete à ce jour il va représenter la République démocratique du Congo son pays au Sénégal Chrétien pratiquant ses loisirs préférés sont les sports plus précisément la marche la lecture et la musique et nous devons apprendre à nous approprier le jeu de la francophonie le 9ème donc fausse alerte les sites d'hébergement des athlètes du 9ème jeu de la francophonie ne manquent pas d'eau potable faux nous avons dépêché nos reportages sur le terrain pour attester que sur place l'eau coule dans tous les robinets et les conditions sont bonnes suivi ce reportage de Solange Coilet Pas de panique il n'y a pas de pénurie d'eau dans les sites d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa comme les prétendent certaines langues ici le constat est pourtant tout autre les athlètes venues des différents pays pour participer à la 9ème édition de jeux de la francophonie à Kinshasa sont logés dans des conditions requises des pavillons complètement renovés selon les normes internationales de logement des chambres en passant par la cuisine et les installations tout est au point il n'y a rien à dramatiser au sujet de l'alimentation en eau ici l'eau potable coule des robinets dans tous les compartiments avec des réserves dans les citernes entreprise générale de construction de Kinshasa qui a procédé à la réhabilitation de ces hommes de l'uniquine balaye d'un revers de la main les informations sur le manque d'eau et explique en ces termes la colline inspirée est servie par la régie des eaux par rationnement ici nous avons des citernes qui approvisionnent les hommes je ne sais pas les ennemis des jeux se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela mais c'est pourquoi je vous dis que je suis très content que vous soyez venus ici je me rejouis beaucoup ce que vous voyez vous même est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux parce que maintenant moi je réponds non avec les paroles mais avec ce que vous êtes en train de voir qu'est-ce que vous voyez vous même la messe culturelle et sportive de la francophonie va bel et bien se tenir dans la plus grande ville francophone il s'agit donc d'une mauvaise campagne j'ai eu écho de ces fausses informations cette fausse alerte l'eau coule dans des robinets contrairement à ce qui est répandu sur les réseaux il n'y a rien qui va nous arrêter la détermination est là c'est un vœu cher au chef de l'état président de la république félix antoine c'est ce que dit tchoulombo ces pavillons depuis trois ans ne sont pas habités cette colline universitaire est alimentée par les eaux de la régie des eaux sur à peu près 300 chambres on a besoin d'une capacité de 40 000 mètres cubes d'eau pour assurer toute une journée convenable en fonction en fonction à peu près un litre d'eau par athlète il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique pour faire distribuer les eaux dans les chambres il faut allumer les petits moteurs ce décalage entre l'arrivée des athlètes et le réglage de certains petits problèmes techniques ça peut arriver à l'université de Kinshasa site d'hébergement des athlètes un complexe sportif pour les entraînements avec un terrain annexe et visiblement ouvert à des exercices une piscine également ajoutée à cela un chapiteau pour la restauration voilà le décor planté à la colline inspirée on va faire un flashback d'une semaine et parler de ce qui s'est passé jeudi 13 juillet qu'on a déclaré la ville de Brazzaville chaude un grand spectacle culturel réunissant les groupes congolais et russes a été organisé dans la capitale de la République du Congo dans les cadres de renforcement de relations entre la Russie et le Congo Brazzaville et à l'occasion la célèbre chanteuse russe Daria Davordora Davyadova a dit au revoir au public du pays de Sassou Nguesso pour y aller en gazienne en collaboration avec les ministres de la culture de la République du Congo la maison russe de Brazzaville a organisé le jeudi 19 juillet 2023 au palais des congrès un méga spectacle de brassage des cultures russes et congolaises un événement qui est inscrit dans les cadres de renforcement de relations d'amitié entre la Russie et les Congo Brazzaville et qui a mis sur scène le groupe Musée d'art et Gomaza Congo pour les camps de la République du Congo et Wenok pour la Russie trois groupes qui à travers leurs prestations ont chacun communiqué les cultures et les âmes de leurs pays respectifs tenant ainsi en haleine le public L'île historique de Saint-Pétersbourg va abriter le deuxième sommet Russie-Afrique Dans le cadre des préparatifs à cet événement il a été convenu d'organiser les semaines croisées de la Russie de la culture russe à Brazzaville et de la culture congolaise à Saint-Pétersbourg Il faut dire que pour la cantatrice russe Daria Davidova qui a eu à livrer un concert à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo ces grands événements culturels a servi des concerts de revoir au public congolais Pour rappel la semaine culturelle qui s'est déroulée du 11 au 14 juillet 2023 a été marquée par des prestations spectaculaires qui ont fait vibrer Brazzaville à travers les nombreuses facettes de la culture parmi lesquelles la musique la dégustation de la cuisine russe les expositions photo et les ateliers des percussions russes Et nous restons dans ces rayons pour vous proposer cette fois-ci les images du 11e festival panafricain de la musique cette fois-là toujours à Brazzaville capitale du Congo d'en face Et si la réalisation n'est pas prête à nous proposer les images de ce festival on va voir la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvie Fortune Mboula Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse L'armée congolaise s'engage à contrer les attaques rwandaises en réaction à une communication du gouvernement rwandais note l'agence congolaise de presse ACP Prenons l'opinion nationale et internationale à témoin le forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par le troupe terroriste des RDF et leur laquais du M23 le force loyaliste se réserve le droit de répondre très vigoureusement à noter le général-major Sylvain Ekenge Selon lui le gouvernement rwandais justifierait leur incursion sur le sol congolais comme annoncé dans un communiqué diffusé mardi à Kigali par l'imminence d'une attaque supposée de rebelles FDLR Foka contre le Rwanda à partir du territoire congolais Tension récursive et mots urgents le CLC appelle vivement à un dialogue politique La prospérité renseigne que le CLC considère dans cette optique qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie de crise que le dialogue Il serait donc temps que le chef de l'Etat et le principal leader politique et social du pays se mettent ensemble pour identifier les réponses le plus adéquates et le plus urgentes aux multiples équations du moment Le CLC appelle au dialogue face à la crise persistante qui mine le pays renchéri pour sa part forme des as Le comité laïc de coordination dresse un tableau très sombre de la situation du pays marqué par une crise économique sans précédent doublée d'une insécurité généralisée dans l'Est l'Ouest dans la capitale où le Koulouna dicte leur loi depuis des décennies renforcée par le phénomène des kidnappings avec en point d'orgue l'assassinat de Sheriba Okende Et le phare rapporte la révélation du procureur général près la cour de cassation La balle qui a tué Sheriba Okende La première de couverture reprise ici en illustration était sous presse La commission électorale nationale indépendante venait d'enregistrer 450 candidatures aux législatives nationales estompillées d'ipro dynamique progressiste révolutionnaire régroupement politique cher à Constant Moutamba Terminé au revoir et bonne soirée chez vous Mesdames et Messieurs ce journal va se clôturer mais avant voici le rappel de titre Le parti SID pointe Kinshasa siège des institutions du pays et promet d'être dans la rue le samedi 22 juillet pour activer l'article 64 de la constitution Ce journal est complètement terminé messieurs et dames merci à vous de l'avoir suivi et au revoir instrumental You